comment comprendre et comment sortir de la bipolarité de la bipolarité quand on a 25 ans dans cette vidéo je vais apporter une autre vision sur la bipolarité et le lien qu'il y a entre bipolarité et hypersensible au potentiel et surtout je vais te donner des clés pour voir ça un peu autrement et comprendre ce qui se passe afin de sortir des diagnostics des erreurs de diagnostic j'ai envie de dire de la médecine actuelle par rapport à une phase on ne peut plus normal de l'évolution de l'humain à savoir la puberté voilà la crise existentielle en réalité tu n'es pas bipolaire tu es en train de traverser une crise de vie voilà ça c'est déjà dit je pense que c'est super important de poser ce diagnostic ce nouveau diagnostic afin de d'ouvrir les champs parce que la médecine quand elle ne comprend pas elle enferme dans des étiquettes et du coup ça t'empêche de réaliser exactement ce que tu es alors bon je vais pas te redire exactement ce que c'est que la bipolarité parce que je pense que si tu as eu ce diagnostic tu as dû regarder en long en large et en travers de quoi il retourne donc tu as bien compris que c'est une succession de phases up and down et donc déjà là en fait on a des clés super simple en fait c'est du bon sens si tu es en phase up and down c'est que il ya une énergie qui demande à s'exprimer et que en fait elle n'a pas l'espace pour pouvoir le faire et à quoi est dû justement cette énergie ben c'est la sève de la vie c'est comme si tu disais qu'au printemps tous les arbres sont malades parce que ils commencent à fleurir non mais au secours quoi enfin là franchement ça me rend dingue moi d'entendre des trucs pareils comment la médecine a fait du commerce fait du business sur le dos des jeunes et surtout les empêche de de manifester leur puissance parce que ce qu'il faut comprendre c'est que en effet aux alentours de la vingtaine il ya donc une énergie de vie qui se manifeste et qui a besoin de trouver son chemin sauf que notre société nous enferme en fait dans des cases et et que bon les choses étant bien faites quand tu dois quand un chemin de vie en fait de haut potentiel et d'hypersensible ben il va falloir que tu commences ton parcours de vie par un peu des frustrations et revivre en fait la souffrance de l'humain pour en sortir le problème c'est que une fois que tu as vécu cette souffrance là bas tu n'arrives plus à en sortir t'es comme dans un rond-point sans sans savoir quel chemin prendre et en plus l'autre chose qui est gravissime c'est que plutôt que de te de t'inciter à trouver la direction la cause qui te qui te qui t'anime et de t'inciter à être dans l'action on va étouffer 7 cette énergie par des médicaments par des antidépresseurs ce qui va te qui va ne faire que finalement amandre amoindrir en fait cette énergie qui est là et encore une fois qu'ils ne demandent qu'à se manifester c'est en gros comme si tu étais dans une ferrari que à la fois tu appuyé sur l'accélérateur et que la médecine d'appuyer sur le frein en même temps tu comprends bien qu'au bout d'un moment ça surchauffe d'où burn out d'où sensation de pas savoir de quoi y retourne d'où tentative de suicide parce que tout ça n'a absolument pas de sens et que tu te sens pas compris tu te sens pas entendu et que tu te demandes quelle est ta place bah oui forcément donc autre chose autre grosse connerie en fait de la médecine c'est de dire que tu as des variations émotionnelles pour rien mais là moi je comprends vraiment pas je me demande comment la médecine peut aussi peu se préoccuper de juste le côté biologique en fait qui il suffit juste de s'intéresser un petit peu aux neurosciences émotionnelles pour savoir que non on n'a pas des émotions pour rien tu fais pas des sautes d'humeur et tu deviens pas hystérique pour rien il ya forcément une cause et souvent la cause c'est un trauma un traumatisme ou ça peut être aussi un traumatisme transgénérationnel c'est à dire quelque chose un choc émotionnel qui s'est manifesté dans ton enfance et qui se répète ou qui sait qui a été vécu même par tes propres parents et qui n'a pas été gérée et donc tu récupères le cadeau merci papa merci maman mais tout ça c'est une bonne nouvelle en fait puisque l'enjeu ça va être justement et bien de guérir tout ça pour apporter en fait une autre vision à l'humanité donc il ya quelque chose de très humaniste et quelque chose de bien plus grand de bien plus puissant en fait que ton simple ego et et je pense que si tu te retrouves ici devant cette vidéo ça va te parler il ya quelque chose en toi qui demande en fait enfin tu sais au fond de toi que tu as quelque chose à faire sur cette terre que tu as une mission que tu as une grande mission même j'ai envie de dire et où j'ai plein de prison en disant ça et ça m'émeut beaucoup bah ouais tu as une grande mission et et puis si si tu as aussi des pics émotionnels c'est que eh bien tu es hypersensible tu es comme un espèce de tambour qui vibre à la vibration de l'humanité et donc ce qu'il faut déjà aussi comprendre c'est que finalement le bipolaire donc l'étiquette qu'on t'a foutu c'est lié surtout au fait que tu es non seulement sensible à tes propres émotions tu as tes émotions tu as ton vécu déjà qui est difficile tu as un parcours de vie compliqué mais au delà de ça eh bien c'est comme si en fait tu recevais de plein fouet eh bien la souffrance du monde en fait et dieu sait si en ce moment bah il ya beaucoup de choses et puis il faut aussi comprendre que un des besoins fondamentaux de l'hypersensible c'est le contact c'est le lien humain et là comme on en est privé eh bien tu reçois tout le négatif et tu n'as pas de défense tu n'as pas de solution en fait pour voilà vivre des moments de partage être en société qui te permettrait éventuellement de réguler donc il ya la régulation qui normalement se fait se fait tout à fait naturellement ne peut pas opérer à cause du co vide et c'est ce qui fait que tu deviens de plus en plus anxieux anxieuse et que tu ne sais pas comment gérer tout ça alors l'anxiété voilà c'est une énergie en fait il faut comprendre que tout ça est très 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 vibratoire et montre à quel point tu es hyper hyper sensible et que en réalité ta vraie vibration elle très haute voilà ça c'est vraiment c'est très important que tu comprennes que ta vibration ton taux vibratoire énergétique est très haut mais que le côté bipolaire montre qu'en réalité tu n'es pas à la bonne vibration et donc du coup tu es sous sous activé alors je vais essayer de trouver un une façon d'expliquer ça on va l'expliquer et bien par la température tu comprends que par exemple corps humain et ben il doit être à il a une température normale à 37 degrés et ben imagine que toi tu as t'es 38 pardon ta température normale n'est pas à 38 degrés comme la majorité des gens mais à 39 on va donner cette métaphore là que tu as 39 et donc si tu es à 38 tout le monde te dit mais non il faut être à 38 donc du coup tu essaies d'être à 38 et le fait d'être à 38 fait que bah tu n'es pas tu n'es pas dans ta dans ta dans ta vivance quoi en fait tu te sens pas complètement vivant tu es voilà tu es malade en fait et c'est ce qui se passe en fait dans le côté bipolaire on te fait croire que tu es malade alors qu'en réalité c'est pas c'est pas une maladie pour moi la bipolarité est simplement une 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 défaillance une désharmonie et d'ailleurs dans le chamanisme quelque part la maladie n'existe pas en tant que celle la maladie n'est qu'un symptôme d'un dérèglement interne et c'est ça c'est là où ça devient intéressant puisque quand tu commences à partir à la recherche de la source en fait de la maladie et bien tu peux être sûr que tu veux qu'on va finir par trouver l'origine donc tous les troubles du comportement alimentaire toutes les phases suicidaires tous les tocs aussi toutes ces choses là en fait ne sont que des des solutions que tu as trouvé que ton mental à trouver pour essayer de gérer en fait une énergie qui est bien plus grande que la moyenne et et donc voilà ça montre que tu as beaucoup de puissance et que tu es là justement pour manifester des choses très grandes mais sauf que tu comprends que si toi ta ferrari et bien elle reste au garage alors que elle est faite pour pour parcourir voilà vraiment des faire l'aventure à partir à l'aventure et bien il ya de la frustration et cette frustration et bien elle va elle va se manifester l'énergie tu la remets à l'intérieur parce que tu sais pas comment l'utiliser et donc c'est ça qui va faire que on va placarder une une étiquette sur sur toi et donc c'est ça qui va donner cette hyperactivité parce que en réalité tu n'as pas appris à canaliser cette énergie l'énergie à ce qu'il va falloir du coup apprendre c'est un à trouver la source en fait de ta problématique parce que s'il ya beaucoup d'émotions c'est qu'il ya des éléments sources des traumatismes vraisemblablement mais qui sont cachés dans les mots dans l'inconscient donc du coup tu ne le vois pas et puis en plus ce qu'il faut comprendre c'est que souvent il ya de la maltraitance dans l'enfance mais ça peut être ce que j'appelle de la maltraitance ordinaire donc comme par exemple faire les gros yeux être grondé ou simplement ne pas être entendu ne pas être compris dans ta différence va générer pour toi des grandes émotions beaucoup de colère le fait que tes parents par exemple peuvent t'imposer leur point de vue ça ça peut avoir aussi une grande ça peut être c'est de la maltraitance on t'enferme en fait dans une dans une vision trop étriquée alors l'idée n'est pas de stigmatiser ni d'accuser tes parents mais juste de te permettre de de te questionner et de voir les choses autrement évidemment il faut comprendre qu'en ce moment on est en plein dans une dans une période de changement de paradigme on est en train de passer d'une société où on est le dominant dominé ou où l'humain est enfermé justement dans des certitudes dans des normes dans des dans des étiquettes dans des maladies dans des tout ça et que l'enjeu ça va être justement d'aller sur le chemin de la souveraineté de l'autonomie que l'an que l'humain justement se prenne en charge et c'est vraiment le chemin chamanique qui en fait un c'est mon propre chemin puisque moi aussi un j'ai été mise dans une case on m'a dit qu'il fallait faire une école de commerce gagner beaucoup d'argent et puis en fait je me suis rendu compte que tout ça ça me ça ne motivait pas et que je m'éteignais petit à petit ça me rendait aussi complètement hystérique je me suis retrouvé aux alentours de 35 ans parce que je me suis super adapté mais bon même très jeune j'avais déjà ces pics émotionnels on me renvoyait que j'avais une certaine folie et alors qu'en réalité ce n'est pas ce n'est pas cette ce n'est pas une folie c'est simplement de l'énergie qui n'est pas au bon endroit c'est à dire que voilà c'est comme je te dis c'est comme si tu enfermais un mustang dans un box tu tu le fais tourner parce que on t'a dit que les chevaux s'étaient fait pour mis d'être mis dans un manège mais non en fait le mustang lui il est fait pour aller crapahuter explorer de nouveaux de nouvelles de nouvelles contrées partir à l'aventure et toi tu es là pour partir à l'aventure pour justement proposer une autre autre façon de de faire une autre vision en fait des choses donc c'est ça qui va créer en fait ce ce sentiment bipolaire parce que c'est une énergie qui demande à être et bien canalisée voilà tu as beaucoup d'énergie mais à la fois il ya aussi une part de toi qui est déconnectée aussi de la réalité et ça c'est super important de le noter c'est que derrière la bipolarité il y a aussi cette difficulté d'incarnation quand on a quand on arrive sur terre selon bas le la façon dont on a été incarné on a été recueillis et puis le choix de la famille aussi que l'on a fait et bien il peut y avoir une part de toi qui n'est pas c'est comme si elle n'a pas été riée c'est dit oh merde non je veux finalement je veux pas je veux pas être là et donc il est possible qu'il y ait des fragments d'âmes qui se soient dissociés c'est que c'est en gros tu te retrouves t'es pas complet en fait et du toit ça 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 va te parler en fait de pas avoir ce sentiment de pas être complète de pas de pas être complètement toi de vivre à côté de ta vie et bien voilà tout ça c'est des manifestations traumatiques 1 de dissociation quand il ya des chocs émotionnels et les chocs émotionnels j'ai vraiment envie d'insister là dessus souvent derrière trauma on parle on pense à des choses très graves mais en réalité ça peut être juste une grosse dispute une grande incompréhension une grande injustice que tu n'as pas géré pour te donner un exemple moi mon un de mes chocs émotionnels c'est le fait d'avoir d'avoir suivi en fait mon instinct pour aller voir ma soeur alors que j'avais sept ans et mon père m'a fortement grondé et ça m'a sidéré en fait je ne comprenais pas qu'est ce que j'avais fait qu'est ce que j'avais fait de mal et à ce moment là me demande pas pourquoi quoi comment mais à ce moment là il ya quelque chose qui s'est figé et c'est comme si j'avais tout enfermé tout cassé tout fermé je me suis enfermé dans une espèce de carapace parce que je me suis dit mais mais à quoi bon quoi je comprends rien en fait à ce à ce mode à ce fonctionnement des humains mais qu'est ce que je fous là quoi ça me paraissait et je ressens en fait encore cette émotion de dire mais mais je comprends pas ce monde en fait même mon propre père ne me reconnaît pas ma propre mère est complètement malade elle était dépressive donc je n'avais ni amour ni sécurité j'étais complètement incomprise donc du coup c'est voilà il ya une grosse tristesse finalement et la colère elle cache aussi une énorme tristesse la dépression c'est aussi un deuil à faire le deuil d'un d'une vision justement qui a été projetée sur toi et là il faut en sortir quoi donc la seule solution de sortir de cette de cette angoisse donc j'ai pas envie de dire bipolarité puisque encore une fois ce ce n'est juste qu'une étiquette qu'on a mis pour toi pour faire en sorte que tu supportes le truc et puis que en plus tu engraisses les 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 industries pharmaceutiques et donc le seul la seule voie en fait pour sortir de cette bipolarité et bien c'est justement de trouver ta voie de trouver ce que tu es pour ce pourquoi tu es là sur cette terre et ça c'est ma mission ça c'est moi je suis là pour toi tu l'as pour ça pour te reconnecter à qui tu es pour te te montrer le chemin en fait un autre chemin une autre façon de voir les choses et et te reconnecter à voix à ton âme en fait mais aussi à guérir à retrouver les fragments perdus en fait de ton âme parce que là il ya il ya quelque chose tu t'es éloigné de ta vraie de ton vrai chemin et c'est et c'est pour ça en fait ça ça génère une angoisse parce que tu dis mais merde en fait je me suis perdu c'est ça en fait être bipolaire c'est être perdu c'est être savoir perdu ton essence de qui tu es vraiment et de pas comprendre quelle est ta place sur cette terre et donc la seule solution c'est justement de refaire ce chemin de déconstruire en fait tous les tous les carcans toute la cage qu'on a construit toutes les croyances qu'on a fait croire mais qui sont fausses en fait parce que toi tu es là pour autre chose voilà j'espère vraiment vraiment que si tu es dans cette disposition et bien que tu trouveras cette vidéo et que déjà ça te donnera une petite lumière comme comme l'étoile du berger que tu suivras ça voit je t'invite du coup à te questionner sur les hypersensibles tous les personnes toutes les caractéristiques aussi des enfants indigo qui sont des enfants tu es une âme incarnée sur cette terre est une âme qui doit apporter une nouvelle une nouvelle vision sur cette terre donc ne suis pas les les schémas de ce qu'on te raconte tu dois tu tu dois te réinventer tu dois toi te trouver trouver ton unité tu es pas voilà tu tu n'es une nouvelle case voilà une nouvelle case qu'il va falloir te te créer et accepter justement que tu sois un électron libre tu dois accepter d'être différent et surtout pas rentrer dans cette case de bipolarité s'il te plaît vraiment ne rentre pas dans cette case de bipolarité merci à bientôt